Yo les babtons on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing et c'est celui de la Z-Box Donc la Z-Box c'est quoi ? C'est tout simplement une box qui est faite par Zavi, le site Zavi, je vous mettrai les liens dans la description C'est une box qui coûte 26,99€ par mois, les produits à l'intérieur sont principalement des Etats-Unis Faut savoir qu'à la base le site Zavi c'est un site où vous pouvez acheter tout ce qui est goodies, donc qui concerne les geeks, l'univers des films, etc Et en fait ils font une box tous les mois où ils regroupent tout simplement tous ces thèmes là dans une box pour 26,99€ par mois Maintenant on va ouvrir la box, on va voir ce que ça donne, on l'ouvre et là, ta-da ! La box est ouverte et comme vous pouvez le voir à l'intérieur c'est tout simplement illustré Vu que c'est vraiment stylé, c'est avec Boba Fett et Deadpool et je trouve ça vraiment 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 stylé A l'intérieur maintenant on va voir ce que ça donne, je pense que là c'est là qu'on va vraiment se décider si savoir si cette box vaut le coup ou pas C'est parti ! Alors en premier objet on a tout simplement la poupée Chucky C'est la première fois que j'en ai une, ça fait vraiment bizarre, elle est vraiment bien faite et elle est vraiment drôle Good guys ! Je vais vous la montrer sur l'autre caméra, voilà elle a enlevé de l'emballage, je vous montre comment elle est Je vous la montre sur l'autre caméra, vous pouvez voir qu'elle est vraiment 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 bien Après ça reste une poupée mais je trouve que le thème est vraiment marrant et que c'est la première fois que j'ai une poupée Chucky Honnêtement je me vois mal la mettre à côté de moi quand je vais dormir parce que si elle se réveille elle va me goûter Et c'est vraiment mort ! On passe au deuxième objet, donc le deuxième objet c'est un mug Star Wars Boba Fett il me semble Oui c'est Boba Fett, c'est le mug Boba Fett On va voir ce que ça donne, je vais vous le montrer sur l'autre caméra Voilà elle est déballée, elle est comme ça tout simplement avec Boba Fett Je vous la montre sur l'autre caméra, vous pouvez voir que c'est une tasse tout à fait normale, tout ce qu'il y a de plus normal Sauf qu'elle est vraiment dessinée avec Boba Fett Voilà bon bah c'est une tasse, ça me servira pour mon café même si j'en ai déjà pas mal Mais ça m'évitera d'en laver une autre, je pourrais sortir celle là Ensuite on a une carte de visite du film American Psycho Donc je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer sur l'autre caméra C'est une carte de visite en fait, je pense que c'est surtout symbolique finalement Je vais la garder, on sait jamais, ça peut être sympa Mais en tout cas ça reste une carte de visite d'un film et c'est plutôt pas mal Après je vais être honnête avec vous, ça me sera pas d'une grande utilité Ensuite on a le patch Mars Attacks Donc je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent pas le film Mars Attacks Je vous invite à aller voir sur internet C'est un film qui traite sur l'invasion des extraterrestres en mode comédie Et c'est vraiment lourd, moi j'ai kiffé ce film quand j'étais petit C'était vraiment du lourd pour moi Et c'est le patch tout simplement Je vous le montre à la caméra ici de plus près Il est vraiment stylé et il représente vraiment Mars Attacks C'est vraiment bien fait Ça je suis fan parce que ça me rappelle vraiment mon enfance Ensuite pour les fans de comics Il y a un comics Deadpool tout simplement américain Donc je vais vous le montrer sur l'autre caméra En fait c'est un comics Deadpool qui vient vraiment des Etats-Unis On peut voir 1 dollar Je vais vous montrer les écritures à l'intérieur Hop là vous voyez les écritures à l'intérieur Comment il est illustré Bien sûr tout est en anglais C'est pas français mais en revanche c'est bien illustré C'est du Deadpool et c'est vraiment stylé je trouve C'est le premier comics qui traite de Deadpool que j'ai Et franchement c'est cool parce que j'adore Deadpool Je suis allé le voir au cinéma et c'est vraiment du lourd Donc je suis vraiment fan de la série On continue avec un deuxième livre Deadpool La couverture est glacée donc c'est vraiment stylé Ça fait vraiment des beaux effets Je vais vous montrer sur l'autre caméra juste la couverture pour commencer Donc comme vous pouvez le voir c'est glacé et ça fait des reflets C'est vraiment trop stylé Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est illustré Je vais vous montrer déjà cette caméra Et je vous la montre sur l'autre caméra Où ça sera beaucoup mieux je pense Pour que vous voyez comment c'est illustré C'est vraiment vraiment stylé Il est vraiment bien illustré Il est vraiment beau Franchement un kiff les comics Deadpool américains Vraiment un kiff C'est quelque chose que vous n'avez pas l'occasion d'avoir dans d'autres box Et franchement ça change et ça fait plaisir Et pour finir bien sûr le fameux t-shirt Que l'on retrouve dans toutes les box Bien sûr un t-shirt Stovington Eagles Qui représente tout simplement le film The Shining avec Jack Nicholson C'était un classique pour moi Je le connais très bien le film Et ça me rappelle vraiment des souvenirs Je pense que je vais le mettre Mais honnêtement il est trop grand Parce qu'en fait cette box là il me l'a envoyé en retard Et la taille c'est du L et moi il me faut du S On va le mettre pour bien rigoler A tout de suite A few moments later Bon voilà comme je m'en doutais Ce t-shirt me fait une robe de chambre tout simplement On peut pas bien voir l'effet que ça fait Mais en tout cas voilà ça fait vraiment une robe de chambre sur moi Je vous le montre comme ça voilà c'est mieux Vous pouvez voir le Stovington Eagles Qui représente tout simplement The Shining avec Jack Nicholson Voilà les babes tous C'est déjà la fin de cette z-box Donc franchement c'était bien cool J'ai kiffé franchement ce qu'on a eu à l'intérieur C'est peut-être pas des gros trucs comme on peut voir dans d'autres box Mais c'est des choses qui ont vraiment une valeur Je vais vous remontrer les articles un par un Donc on a eu le mug Boba Fett Donc qui est vraiment vraiment cool Après si on aime pas le vert forcément on va pas aimer le bug Ensuite on a eu franchement la poupée de Chucky Qui fait vraiment flipper Elle est vraiment stylée par contre Elle est bien dessinée et tout C'est vraiment cool je trouve Ensuite on a eu la petite carte Qui représente le film American Psycho De Patrick Batterman On a eu aussi le patch Mars Attack Donc le patch Mars Attack qui est vraiment stylé je trouve Et on a eu deux comics américains Sur Deadpool et l'univers de Deadpool Et l'univers de Marvel Franchement ils sont vraiment bien Ils sont vraiment bien illustrés Ils sont pas foutus de notre gueule sur ces magazines Deadpool Le seul bémol c'est qu'ils sont en américain Mais honnêtement si on est accroché à l'histoire On peut très bien les lire facilement Et pour finir on a eu le t-shirt Donc qui représente le film The Shining Avec Jack Nicholson Stovington Eagles En tout cas c'est une box vraiment stylée J'ai vraiment kiffé les produits qu'il y avait à l'intérieur Ça fait plaisir La Zipbox ça gère quand même Laisse un commentaire pour savoir ce que t'as aimé le plus dans la Zipbox Et bien sûr laisse un like si tu veux plus d'une boxing de box Bien sûr il y en aura plein d'autres par la suite Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée les babtous Peace Il va vers moi il va me taper Il est en train de me taper là On est à combien de mètres ? On est à 122 mètres chacun Est-ce que tu peux t'en sortir ? Je vais balancer mon boule dans la gueule J'ai trop peur il me court après J'ai trop peur